Je donne la salle à mon cher compagnon de route, la parole, pardon, à mon cher compagnon de route, Juan Alonso, qui comme vous le savez enseigne à Paris Cité, ex Paris 5, et qui est spécialiste de la thématique de la polémique, du conflit et de la guerre. Merci, Juan. Merci, Maria Giulia. Donc, vous voyez là la couverture de New York de ce mois-ci. Le ASA a voulu que ce soit celle-là. Donc, si vous demandez de l'aide à la robotique, à l'intelligence numérique, à l'intelligence artificielle pour construire une conférence, voilà ce que ça vous fait. Donc, j'avoue un petit dessarroi devant la thématique. Comme elle l'a dit, je suis plutôt spécialiste de politique, du conflit, du discours social, etc. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste de l'intelligence artificielle. Non, parce qu'alors, je ne vois pas mon texte. J'ai fait ça. Et donc, je vais essayer tout simplement, vous avez vu le titre, c'est sur la question de la dimension passionnelle dans le monde de l'intelligence artificielle. Je voudrais prendre quelques réflexions autour de ces sujets. La question de la dimension passionnelle dans l'intelligence artificielle, dans cet objet, langage, pratique, que je ne connais pas trop. Donc, comme on l'avait signalé déjà dans le texte d'orientation, une question soulevée par l'intelligence artificielle, celle des instances non saintes, dont Manet Julien a parlé, parfois inexistante. Il suffit déjà de penser à la prédominance de l'anonymie dans les réseaux sociaux, par exemple, ou tout au moins en personnel, ce qui interroge aussi les formes d'implication du sujet, de la subjectivité, que ce soit sous la forme passionnelle, sensible ou somatique. Donc, parfois, on a des formes d'impersonnalisation fade, on pourrait dire emphatique, qui donnent une sorte de neutralisation des effets passionnels, ou dans l'intelligence artificielle, ou dans l'autre extrême, très connu, à une sorte de montée aux extrêmes passionnels, favorisées par certains algorithmes, dans une sorte d'escalation patémique, sans fin. Donc, dans l'univers de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un terrain favorable à l'exploration de cette dimension patémique du discours. Or, ce discours, qu'on pourrait appeler, en détournant la phrase de Deleuze, « anorgane sans corps », pose aussi la question de qu'est-ce que c'est un univers sensible sans corps. Ou, en tout cas, comment les interactions somatiques ont lieu via le monde de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, l'univers de l'intelligence artificielle soulève aussi tout un pan de questions sur la question affective et passionnelle, qui vont des craintes de dépassement de l'humain dans le mode de relation, dans le travail, ou des inquiétudes de tout ordre sur l'univers de l'intelligence artificielle générative, etc. Il produit même des effets contraires, donc on a l'impression que parfois on oscille entre l'apocalypse ou l'intégration, pour reprendre l'excellent titre du livre d'Uberto Eco. Donc, il y a des enthousiasmes démesurés et des prophètes des malheurs terrifiants, avec l'aménage de la disparition de l'humain de tous les systèmes. Bon, voilà. Ça, c'est pour présenter le sujet de manière assez vaste, dont j'aimerais aborder ce sujet de la dimension passionnelle, dans l'intelligence artificielle, à travers trois points. Le premier, c'est lui, justement, ce que j'évoquais, de la montée aux extrêmes passionnels, typique de conversation et des échanges dans les réseaux sociaux, favorisés par plusieurs facteurs liés à la nature même de la rapidité de circulation de sa vie et d'opinion, ce qui produit un fort effet d'accélération, ce qui vient en renfort de l'apparition des effets passionnels. Rappelons ici l'idée de Claude Syberber, selon laquelle les effets passionnels sont toujours liés aux valeurs extrêmes du tempo, vitesse ou lenteur excessives. Par ailleurs, cette même vitesse de propagation et le fait que des cercles de discussions sont ouverts et impliquent souvent des positions sociopolitiques et culturelles différentes, voire opposées, et la briève-té et les stéréotypiques caractéristiques de ces échanges facilitent cette même montée passionnelle qui, disons, n'a pas le temps de se dissoudre dans l'extensité narrative. D'autre part, une des caractéristiques initiatives de l'échange, l'anonymat, qu'on signalait avant, contribuent de manière exponentielle à l'intensification passionnelle et conflictuelle. Par ailleurs, on le sait, les algorithmes de recommandation dont Marie-Julie a parlé tout à l'heure, comme on le sait, ont tendance à montrer aux utilisateurs ce à quoi ils se sont déjà habitués, à ce qui correspond à leur opinion. En général, c'est ce qu'on appelle des bulles informationnelles qui mettent, si l'on peut dire, les utilisateurs dans une sorte de circuit fermé où les positions sociales et passionnelles sont constamment renforcées dans une sorte de spirale réitérative. J'essayerai de regarder cette question à la lumière de la notion sémitique de ce milagre. Le deuxième point concerne ce que j'évoquais au début, d'une certaine inocuité ou une neutralisation passionnelle pour éviter tout dérapage, qu'il soit raciste ou autre, ou des obligeants envers un groupe ou un individu. Ce qui finit par produire des textes extrêmement conventionnels et consensuels, voire, pour le dire avec Alexandre Jeffen, qui a écrit un livre sur le chat de GPT il y a quelques mois, donc des discours affadis, puritains, d'où toute dimension passionnelle est écartée, pour le dire clairement, une sorte de stéréotypie patémique de l'accommodement généralisé, sans accro et, disons, sans aucun engagement du sujet numérique. Ces consensus sous-patémiques, obtenus par un nivellement par les bas des opinions et des émotions partageables par tous, ne pas s'en rappeler la pensée tautologique que Roland Barthes a dénoncée. Ah, c'est beau le bonheur. Qui oserait dire le contraire ? Voilà le type de consensus que propose le chat de GPT. Donc, à partir de quelques exemples tirés de le chat de GPT, de quelques questions que je lui pose, j'essayerai d'analyser ce que cette praxis énonciative particulière produit comme une stéréotypie passionnelle qui donne lieu à quelque chose qu'on pourrait appeler une praxis patémique qui stabilise les formes passionnelles, au-delà, ou mieux, en deçà, des limites culturelles coutumières. Et puis, un troisième point concernera la place du corps dans le monde de l'intelligence artificielle, de ces échanges avec l'intelligence artificielle à partir d'un concept de mode de présence, de mode d'existence sémitique. Je vais réactualiser, certains parmi vous ont écouté une partie de ce que je vais raconter ici, un travail qu'on avait réalisé avec Denis Bertrand, justement autour de l'ancien simulacre, puis un petit schéma que je vous présenterai à la fin sur la question des modes d'existence. Donc, pour ce qui concerne le simulacre, commençons par la position du sujet. Le sujet, comme vous le savez, pour la sémitique, a toujours été un petit théâtre peuplé de plusieurs instances, comme motifs, passionnels, sensibles, pragmatiques, dont le sujet sémitique n'a jamais été un être simple, il n'a jamais été trop seul, il n'a jamais eu la consistance d'un être tout d'une pièce, celui qu'on vive, une pléthore de rôles actentiels, parfois en bonne harmonie, parfois en flagrant délit. Il arrive que l'actant passionnel trouve un appui sur son collègue cognitif, quand celui-ci lui offre des bonnes et convaincantes raisons de son emportement, ou que le sujet cognitif ait besoin des gestes de son camarade pragmatique pour asseoir ses hypothèses. Mais dans d'autres cas, la coexistence semble être moins sérénique entre toutes ces instances, et donner lieu à des relations avec plus ou moins de friction. Par exemple, de temps en temps, l'actant cognitif se méfie de l'actant pragmatique et surveille d'un œil attentif, ce que sa ment, pas toujours très à droite, accomplit. Parfois, l'actant passionnel craint que la torpeur de l'actant pragmatique l'empêche de se lancer dans l'action, ou parfois l'actant cognitif mesure le trouble de son raisonnement à cause de son compagnon passionnel qui risque de ne pas trop l'aider dans l'analyse de la situation indispensable, l'analyse indispensable pour un jugement clair de celle-ci, etc., etc. Donc, le sujet sémiétique, au fond, a toujours vécu avec son double, mieux avec ses doubles, ses triples, etc. Il est plus qu'habitué à rencontrer ces fantasmes, et donc, si vous voulez, à cohabiter avec des simulacres différents. Je ne vais pas faire, c'est ce qu'on avait déjà fait l'autre fois, une longue histoire de la notion de simulacre à partir des travaux de Goffman, que vous connaissez déjà, ou qui avaient aussi ses ancêtres, si vous voulez, dans la réflexion, dans l'idée du théâtre au monde, d'aller de Shakespeare à l'auteur du baroque espagnol Calderón de la Barca. Mais en tout cas, si on laisse de côté, disons, ces origines plus goffmaniennes de la notion de simulacre, du monde comme théâtre, et on va directement, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, à la notion de simulacre en sémiotique, bien entendu, de Goffman, il y a eu la lecture de Baudrillard aussi de la notion de simulacre, mais si on vient aux sources plus sémiotiques, comme vous vous souvenez, chez Gray-Mass, il y a une sorte de radicalisation du concept de simulacre. Cette radicalisation, dans le sens, voilà, une sorte de remontée aux racines, le simulacre entre, chez lui, dans la définition même de l'énonciation. Et on se trouve là, dans un débat délicat, touchant les conceptions de l'énonciation, dont l'extension et la complexité sont devenues très grandes. Mais déjà, dans les dictionnaires de sémiotique, les choses sont claires, l'alternative entre deux conceptions et procès. Il y a un côté la conception socio-pragmatique de l'énonciation, considérée comme un acte de langage, et de l'autre côté, la conception du manantiste, intégrée au langage lui-même, qui considère l'énonciation comme instance logiquement présupposée par l'existence même de l'énoncé. Une instance qui assure le passage entre les structures virtuelles, leur actualisation et leur réalisation sous forme de discours. Cette seconde conception était l'assumée par le grémage. Le lieu de l'énonciation est appréhendé déductivement, à la fois par les procédures de débrayage qui projettent dans l'énoncé tout ce que l'instance énonciative n'est pas, il, ailleurs, autrefois, etc., et par les procédures d'un brillage qui leur sont secondes, qui réinstallent dans l'énoncé les paramètres de cette instance, le jeu ici et maintenant. On comprend alors, comme l'écrit Grémas dans l'éditionnaire, que la réjection opposable à la projection de ces catégories est, on cite, destinée à recouvrir le lieu imaginaire de l'énonciation qui confère au sujet le statut du soir des lettres. Bien. Donc, à partir de ces idées, même si je n'ai pas cité, je n'ai pas expliqué ce qui dit Govement et les autres, on est de sorte de grands panoramas de simulacres et de statuts différents, aussi bien pour les sujets sémiotiques, car ces sujets, cet espace, le temps de l'énonciation, comporte aussi cette même dimension de simulacre. Il s'affiche le paraître d'un sujet dont la réalité ultime se dérobe toujours. Il s'agit ici de simulacre modale, de simulacre bénélectoire. Ce sujet de l'énonciation de ces paramètres, son espace et son temps, relève en effet du paraître du sens, tel que la compétence discursive le donne à percevoir. On trouve là une constante essentielle de la pensée de Grémas, il s'est toujours méfié de la menace ontologique et sémiotique, en distinguant radicalement et méthodologiquement l'existence discursive de l'existence réelle sans pour autant nier celle-ci. On peut en effet observer la remarquable continuité théorique de cette conception de Grémas. Elle est en effet sous des mots différents à la base de son dernier essai sur l'esthétique et de l'imperfection. Ses livres s'ouvrent, vous vous en souviendrez, par la déclaration solennelle, suivante, pathétique même, tout paraître est imparfait, il cache l'être, c'est à partir de lui que se construit un vouloir être et un devoir être, ce qui est déjà une déviation du sens. Et puis après, il ajoute, à propos de cet électable paraître, ceci dit, il constitue tout de même une autre condition d'homme. Le langage compris ainsi comme une toile d'araignée qui tisse ses réseaux invisibles, les crânes figuratifs distensibles où se projettent ces images, voiles de fumée, etc. Voilà, cette conception profonde et radicale soutenue par les principes d'immanence a été l'objet de la sémitique de nombreuses discussions. Or, cette conception radicale de ce milacre a connu, comme vous le savez, une extension très importante, surtout dans la sémitique des passions. Grémas et Fontani observent dans la sémitique des passions l'objet dans la passion aurait tendance à devenir le partenaire sujet du sujet passionné. La passion subjectivise les objets, les êtres animés, le monde entier et entretient donc avec ces objets une relation proprement entre subjectives. Ici, plus profondément, il s'agit de l'actentialisation et de la subjectivisation de l'affect lui-même. C'est lui qui devient un simulacre objet. En tant qu'est-elle, il est doté de toutes les compétences pragmatiques dont un actant en sujet narratif peut être pourvu. Il agit, il échoue, il fait faire et il n'est pas faire. Il est trahi, il trahi. Plus encore, il génère à son tour une population de simulacres, devenues vastes scènes de son imaginaire dans la chaîne de son discours. Or, plus largement, le simulacre est aussi transsubjectif. Il se déploie en fonction des images projetées et reçues d'autrui, en fonction des images que le sujet passionné a de lui-même et des images dont il espère ou redoute qu'autrui a de lui réciproquement. Dans ces chassés-croisés de simulacres modaux et passionnels, chacun, comme dit Gérima de Fontani, adresse son simulacre au simulacre d'autrui. Ces simulacres sont personnels, réinventés partout en chacun, en tout état passionnel, mais ils sont aussi culturellement codifiés, sont ceux que les interactants de la praxis énonciatifs ont dans leur culture contribué à construire. Donc, cette extension de simulacre, entendue comme simulacre passionnel, en assumant que sans solution de continuité, on passe de la charge modale sensibilisée au sujet passionné qui la transforme en simulacre, à la communication sociale elle-même, dont on peut faire l'hypothèse avec les auteurs de ces mythiques de passion, qu'elle repose sur la circulation des simulacres. Et là, on arrive justement à la question qui m'intéresse davantage pour parler du problème des simulacres dans l'interaction avec l'intelligence artificielle et dans la production de ces faits passionnels, c'est la dimension, le simulacre stratégique développé surtout par Paulo Fabre et Eric Landowski. Ils partent des modèles de Goffman et de Baudillard, ils se donnent pour tâche d'interdéfinir le concept des simulacres à l'intérieur du modèle sémiétique. Dans le volume du dictionnaire des sémiétiques, à l'entrée de ces simulacres, l'endoski, écrite par l'endoski, ce concept est défini dans un cadre intersubjectif qu'on retrouve aussi dans le livre de Grimas et Fontany sur la sémiétique des passions. Non seulement intersubjectif, peut-être mieux interactantiel. En s'éloignant de toute perspective subjectiviste et naturaliste du sens, la définition sémiétique du simulacre vise l'effet de communication intersubjective. Pour Fabri et Erlandoski, l'approche sémiétique du sens à partir du concept du simulacre a pour but envisager la signification dans une perspective stratégique, car la stratégie est une science de l'intersubjectivité où toute communication est communication entre simulacre et interférence dans l'attribution réciproque du simulacre. Le processus de s'échange avec le monde de l'intelligence artificielle vu à la lumière du simulacre change de nature. Ils ne sont plus juste des effets unirévectionnels déterminés par le seul espace de l'intelligence artificielle. Ils sont construits par l'échange entre les sujets ou non-sujets de l'intelligence artificielle et les sujets utilisateurs. Le monde d'existence et des présences des utilisateurs distraits ou concentrés, éloignés ou proches dans le temps et l'espace, passionnellement ou cognitivement plus ou moins présents, etc., déterminent autant que le monde numérique le dégré d'apparition ou de disparition des sujets dans leur échange et donc leur effet passionnel. Ainsi, par exemple, une présence passionnelle tonique produite par l'intelligence artificielle pourrait ouvrir la voie à une forme d'engagement du sujet qui pourrait ouvrir la voie à une forme d'engagement du sujet n'aboutira qu'il se trouve en face d'une visée perceptive également tonique, passionnelle ou tout au moins cognitive, donc intéressée, curieuse et désireuse de s'identifier et d'être affectée. Fabry nous fait entrevoir dans sa science de ce milagre le vertige qui menace cette interaction où les acteurs sociaux et ceux d'Internet, vulnérables et soucieux, pratiquent la coopération conversationale mais aussi les différends des sévaluations réciproques des signes et des discours. Dans cette vigilance en miroir et dans ce jeu perceptif de l'autre qui nous sécille et que nous sécissons à notre tour, c'est des signes l'abîme stratégique de la sorte de récurrence, de mise en abîme stratégique. C'est cette image célèbre, cette phrase que cite Paulo Fabry d'un roman de Vladimir Volkov quelqu'un dit du point d'extrême de l'œil droit « je vis bien qu'il voyait que je voyais qu'il me voyait ». Cette projection sans fin de ces milacres dans une sorte de sémiosis infinie est dans une grande mesure responsable de la prolifération de ces faits passionnels dans le monde de l'intelligence artificielle et de leur intensification. Il suffit de voir les présupposés et les simulacres projetés sur les simulacres et des autres sujets. Les cas actuels, par exemple, des échanges sur les supposés opinions et sentiments des uns et des autres sur la crise au Moyen-Orient confirment cette sub-enchaire passionnelle fondée dans cinq grandes mesures uniquement sur la projection des simulacres passionnels projetés sur les simulacres des autres. Le deuxième point concerne, c'est ce que j'évoquais au début, d'une certaine neutralisation passionnelle et qui concerne la question des limites de la question passionnelle du sémitique des passions des limites comme insuffisance ou comme excès c'est-à-dire dans l'opération de taxonomisation passionnelle c'est-à-dire de stabilisation des formes passionnelles. Si la moralisation fait entrer la dimension pathémique du langage dans le cadre culturel par instauration des frontières modales supérieures et inférieures entre ce qui est excessif juste ou insuffisant du point de vue de la réaction passionnelle. La moralisation dernière phase du chemin canonique passionnel fonctionne comme un régulateur social des séchanges passionnels et comme encadrement culturel de celle-ci. On a peut-être trop mis l'accent et mieux étudié ce qui concerne cette phase sur la limite supérieure c'est-à-dire la limite qu'elle s'y impose par exemple l'avarice comme excès de rétention la haine comme excès d'antipathie. Or, nous avons moins étudié les limites inférieures celles de l'insuffisance passionnelle. Peut-être je rappelle ici le vieux travaux de Francesco Martien sur l'indifférent de Proust comme justement une sorte de limite inférieure de la dimension passionnelle. Donc, je me demande si dans cette analyse de la neutralisation passionnelle qu'on voit à l'œuvre dans beaucoup d'échanges produits par Tchatt et GPT dont je vais vous montrer quelques exemples ne pose pas cette question-là quelles sont les limites inférieures du cadre du son passionnel alors qu'on a beaucoup travaillé sur les limites supérieures. Donc, sur quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte d'indimation souphorique ou en tout cas équiphorique une sorte de lieux commun pathémique ce qui produit souvent ce qui produit souvent en Tchatt et GPT. Donc, j'ai posé quelques questions à Tchatt et GPT qui demanderait de sa part peut-être un petit engagement initiatif et subjectif. Vous allez voir quelques résultats. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bonjour, Tchatt, que penses-tu du conflit entre Israël et Palestine ? Voilà, pour commencer dans le vide. Il dit « Bonjour, le conflit entre Israël et Palestine est un sujet complexe et sensible avec des implications historiques, politiques, de religieuses humanitaires importantes. Les opinions sur ce conflit varient considérablement en fonction des perspectives, des expériences et des contextes culturels. Il est crucial de reconnaître la complexité du conflit qui remonte à plusieurs décennies et implique des revendications territoriales, des questions de sécurité, des enjeux religieux, des droits de l'homme. De nombreux efforts ont été déployés au fil des sens pour trouver une solution pacifique, mais des obstacles persistent. Il est essentiel d'approcher ce sujet avec une compréhension nuancée de ces différentes dimensions et de reconnaître la souffrance humaine de part et d'autre. Les discussions sur le conflit israélo-palestinien sont souvent passionnées et il est important d'encourager le dialogue constructif et l'empathie pour trouver des solutions durables et justes. Première. Bonjour, Tchad. Que penses-tu de l'agression russe de l'Ukraine ? Ah, je n'ai pas la capacité de former des opinions personnelles, mais je peux vous fournir des informations sur la situation. Au moment de ma dernière mise à jour en janvier 2022, il n'y avait pas d'informations vérificables, ça c'est vrai, c'est vrai qu'il est un peu pas bon, sur une agression russe envers l'Ukraine. C'est vrai que les données de Tchad-Gépiti remontent à début 2022. Cependant, il est important de noter que les relations entre la Russie et l'Ukraine ont été tendues ces dernières années, etc. Il est recommandé de vérifier les informations les plus récentes. Bonjour Tchad, l'euthanasie est un crime horrible ? La question de savoir si l'euthanasie est un crime horrible dépend largement des perspectives éthiques, morales et culturelles individuelles. L'euthanasie ou le fait de mettre délibérément fin à la vie d'une personne, atteinte d'une maladie incurable et d'une souffrance insupportable est un sujet complexe et controversé. Je ne continue pas sur celui-là. Encore un autre, Bonjour Tchad, est-il légitime de pratiquer la torture afin d'obtenir une information pour sauver des vies ? Question qui mériterait une petite réaction. Éthique, morale et juridique, la plupart des conventions internationales et des lois nationales interdisent la torture considérant cela d'un point de vue éthique. Bref, vous voyez, ils répètent constamment cette sorte de désengagement ou une absence complète d'engagement. Donc, je viens un peu, je ne vais pas tout lire parce que... Mais c'est vraiment très drôle. Donc, comme vous avez pu voir pour Tchad, je vais dire, toute une question complexe et controversée. Il n'y a aucun moment, disons, qui se laisse importer. Tout est très pondéré, mesuré, complexes dans les sens sémiotiques. Et, et. En même temps, on dirait, il devient macronien, sans le député, on dirait. Mais pourquoi ce qui se présente comme complexe donne l'impression de devenir plutôt neutre ? C'est ça, cette impression. C'est-à-dire, une sorte de... Parce que, chaque fois, d'un point de vue sémiotique, c'est vraiment de la complexité. C'est-à-dire, et, 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 mais à la fin, on retient toujours l'impression qu'au fond, une sorte de neutralisation de tous les arguments. Tout devient extrêmement fade. Bon, mais quand même, c'est curieux, ce passage de la complexité en la neutralité, c'est-à-dire, des sur-contraires au sous-contraire du carré sémiotique. Donc, tout est présenté dans un parfait partage équilibré, moyen, dans une sorte d'un éloge de l'équidistance parfaite. De là, donc, une impossible infraction aux limites qui définit pour nous d'un point de vue sémiotique l'émergence de tout effets passionnels. Ni par défaut, on ne prendra jamais un défaut, tchatsipiti, croyez-moi, ni par excès, jamais ni d'un côté ni de l'autre. Tchatsipiti produit ainsi quelque chose qu'on pourrait dire le grand cliché passionnel où la praxis énonciative comme produit de l'impersonnel de l'énonciation patémique devient un comble de stabilité et de répétition. Il est vrai que la moralisation aussi stabilise les effets passionnels et les fait entrer dans le cadre d'une semiosphère en leur octroyant une certaine durée socio-historique qui régule les séances sociaux. Cela dit, la disparition de toute forme énonciative personnelle empêche, comme c'est le cas de Tchatsipiti, empêche la dynamique culturelle et l'innovation sémiotique. On peut, comme tu as évoqué, Maria Julie, entre innovation et sédimentation. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on assiste qu'à la dimension purement sédimentaire de la production discursive. n'a aucune possibilité d'une innovation sémiotique. Donc, ce qui permet justement l'évolution passionnelle, donc, si c'est juste milieu impersonnel, ne fait que réitérer une praxis patémique immobile, pétrifiée. Pour résumer, on pourrait dire que l'intelligence artificielle, celle-ci, celle du Tchatsipiti, bien entendu, produit soit, non, et l'autre aussi, pardon, soit une montée aux extrêmes passionnels débordant, hors n'importe quelle norme ou règle, par la montée à cause de simulacres et de simulacres et de simulacres, donc, ce qui entrave tout contrôle social du passionnel, soit elle reste indéçà de toute limite patémique, ce qui paralyse la mutation des affects sociaux indispensable à toute transformation sociale. Pas possible une transformation sociale s'il n'y a pas justement une modification des jugements du son passionnel. Et pour finir, je me réveille à la troisième point qui concerne la place du corps, si l'on veut, des corps dans le monde numérique à partir des concepts du monde de présence et du monde d'existence. Peut-on parler des dimensions passionnelles de l'intelligence artificielle sans parler de la présence des corps ? L'intelligence artificielle est vraiment un organe sans corps, comme je disais au début, ou mieux, comment nos corps vont entrer en interaction avec les corps et les tests produits par l'intelligence artificielle ? Quels effets passionnels découleront des différents types d'interactions que nous s'entiendrons avec eux ? Comme par exemple dans le cas des robots ou ce qu'on appelle la robotique émotionnelle. Que type d'interaction passionnelle on va produire ? Je trouvais, je ne sais pas si vous connaissez cette publicité avec le Coca-Cola qui a été produit par l'intelligence artificielle. Ah, non, oui, c'est celui-là. Attendez, maintenant j'essaye de le partager. On va voir si ça marche. Oui, on les voit. il suffit. . C'est parti ! 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 De toute manière, l'analyse du mode d'existence sémiotique pourrait être mobilisée pour enrichir la réflexion sur les modalités d'interaction avec ce monde. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce mode d'existence potentialisé pourrait être la place relative d'un sujet numérique qui laisse trace de sa présence. On peut peut-être comme ces figures défendes qui habitent les lampes d'internet ou par exemple à ces vestiges d'amour et d'amitié qui continuent à peupler nos réseaux sociaux, même s'ils sont déjà perdus dans la distance. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! qui est parti ! qui est parti ! Fontaine ! C'est parti 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 ! dans le cas qui m'intéresse ici, au niveau passionnel, qui rendent compte du dégré d'engagement du sujet d'un côté et du sujet de l'autre côté, soit disant sujet ou non sujet du côté de l'intelligence artificielle. Et donc on avait créé ce petit schéma. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, peut-être que je l'agrandis un peu. Dans lesquels il y a évidemment le temps. On a repris le modèle, les différents schémas que je vous ai montrés tout à l'heure de Silverberg et Fontany. Mais on les a mis tous ensemble dans cette machine. C'est des cercles qui tournent donnant lieu à des configurations différentes. Beaucoup de configurations dont l'utilité reste à voir. Il faut voir si ça fait émerger vraiment des formes très nuancées des effets passionnels, des interactions passionnelles. Donc il y a le temps qui peut être actuel ou longtemps, ou pardon, revolu, l'espace, longtemps ou proche, les modes d'existence, virtualiser, potentialiser, actualiser et réaliser, les formes d'intensité, concentré ou diffuse, d'intensité, tonique ou à tonne, et le type des sujets qui entrent en interaction. Est-ce que c'est des sujets purement cognitifs ? Est-ce que c'est des sujets déjà passionnels ? Est-ce que c'est des sujets exclusivement pragmatiques ? Etc. Donc à partir de là, on pourrait faire une sorte de... d'essayer toutes les combinations possibles, voir ce que ça donne, pour essayer et comprendre justement les degrés de production, donc d'engagement d'un côté et de l'autre, du côté de l'intelligence artificielle, du côté des sujets utilisateurs, pour voir toutes les... qui sont les figures possibles d'émergence de ces faits passionnels, ou au contraire, de voir quels sont justement les combinatoires qui font en sorte qu'on n'arrive jamais aux limites minimums pour permettre l'émergence de ces faits passionnels. Voilà. Je m'arrête ici, à 5h, à 5h. Merci. Juan, mille merci de cette intervention. Je parle à ton micro. Oui, oui, merci. Alors moi, je voudrais revenir sur la question de l'innovation sédimentation, non seulement parce que c'est une thématique que nous avons abordée tous les deux, mais parce que j'ai une petite idée et je voudrais aussi que Yves-Marie m'écoute, parce que... Yves-Marie... Au revoir. Non, non, non. Mais c'était parce que peut-être que quand tu as parlé de mathématiques, etc., ça peut t'intéresser ou tu pourrais rentrer dans la discussion, je ne sais pas. Moi, je trouve effectivement quand on a affaire avec la politique, oui, c'est ridicule. OK. Ça n'a rien d'intéressant, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation, on est d'accord. Il n'y a pas de rien. Mais comment est-ce qu'il s'est fait qu'il y a tant d'artistes aujourd'hui reconnus qui sont en train de sillonner le monde avec des solo exhibitions à travers des productions, par exemple, avec Mid Journey, mais il y a aussi des littéraires qui sont en train de produire des œuvres d'art littéraires. Alors, l'exemple de Mid Journey, je connais plein de professeurs universitaires qui sont devenus artistes, non seulement Lev Manovitch, qui est en tournée, bien sûr, a montré ses productions Mid Journey, mais aussi Georges Le Gradi, etc., qui va d'ailleurs exposer à Paris le 6 décembre prochain, on sera tous à son vernissage, le soir. Alors, est-ce que l'innovation, on peut la trouver exclusivement si on a comme ambition des textes qui doivent rentrer dans les domaines artistiques ? Parce que là, il y a possibilité. C'est-à-dire, l'institution au monde de l'art, c'est ça qui décide tout, accepte ça. Et il y a plein de personnes, malheureusement, je ne peux pas vous montrer, mais il y a aussi des images qui ont gagné des concours, là où l'image produite avec Mid Journey était en concurrence, en compétition avec les images produites par les humains. Donc, il y a eu, évidemment, des discussions, des débats, des conflits, etc., sur ce prix, sur ce premier prix à quelqu'un qui a produit par Mid Journey. donc, à partir des... Non, parce qu'évidemment... Non, bien sûr... Oui, oui, à partir... Oui, 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 oui... Absolument, parce que... Quand on a, par exemple, quand on voit les images de Georges Legrady, etc., elles sont tellement travaillées, mais tellement travaillées à travers Mid Journey, passées sur Photoshop, ensuite, repassées sur Stable Diffusion, ensuite... Je veux dire, elles sont tellement retravaillées qu'effectivement, il y a la possibilité d'innover, disons comme ça. C'est-à-dire que, puis, ces images qui seront des images considérées comme artistiques, elles rentreront dans 50 ans, peut-être, dans la base des données, etc., etc. Donc, est-ce que c'est l'art, les seules... C'est vraiment une question. Est-ce que vous pensez que c'est l'art ou les mathématiques aussi, peut-être ? C'est une sorte de légitimation. C'est une légitimation qui... Je ne sais pas, c'est comme voir trois lignes sur son fichier initialement vide. Il y a une espèce de légitimation dont l'écriture est en train de commencer. On a fait un coup déinitial légitimé par l'engouement de l'engouement. Et après, on travaille. Il y a une sorte de coup déinitial. Je m'en rendais, je vais aller à un grand disque avec la Madone, etc. Et on commence comme ça et après on voit. je doute que pour l'instant on est... Donc la créativité est stimulée par un processus de mode qui est sous du désir, qui est en plan de désir. Et sur la base de l'image qui, par là, le ressent rationnel et à chaque fois la créativité intime ou la doigt qui n'est pas simétiquement institué à cette année. C'est juste la motivation initiale en vrai. Tu imagines ? Non, non, non. Moi, je... En fait, bien entendu qu'on peut... On a déjà, si on peut dire, il y a eu des expériences. L'Hulipo n'était pas très loin de ça. C'est-à-dire c'est une sorte de petites machines... Évidemment, des machines moins complexes mais c'était toujours des petites machines à produire des textes. C'était très drôle, parfois même exceptionnel. En même temps, en même temps, si toi et moi on jouait à l'Hulipo, je ne pense pas qu'on écrirait si nous vivions divers en voyageurs d'Italo Calvino. Lui, il disait qu'il avait construit, vous vous souvenez, il avait publié dans les sectes sémiétiques avec des carrés sémiétiques. Il disait, bon, toi et moi, on ne produirait pas ce roman avec des carrés sémiétiques. Donc, ça veut dire qu'en effet, on peut produire des textes littéraires par des petites machines créatives, bien sûr. On l'a déjà fait, voilà, l'Hulipo est un bon exemple. Mais, moi, évidemment, moi, j'ai mis mon exemple sur TsaGPT et il y a même des gens qui produisent des textes littéraires. Je me demande qui produit ce texte littéraire. c'est-à-dire qu'au fond, ils refont constamment, ils font réécrire constamment. En fait, ils réécrivent constamment ce que TsaGPT fait. En fait, ce sont les écrivains qui réécrivent ce que TsaGPT va dire par la suite. Je ne sais pas, je ne connais pas bien, mais ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, moi, je me limite à ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la production de ces faits passionnels, dans les discours de TsaGPT, il y a une impossibilité, à mon avis, de produire de l'innovation parce que comme ils cherchent toujours, bien sûr, parce que c'est modéré à l'intérieur, on le sait, c'est des modérateurs qui ont décidé qu'on allait vers le minimum partageable, donc que ça ne bouge pas d'un poil. Donc, du coup, évidemment, ça ne peut pas transformer les sociétés qui ont besoin justement pour se transformer des modifications dans les perceptions passionnelles du monde. Mais justement, ma question est, est-ce que l'innovation concerne les domaines politiques ? Laisse-moi finir une chose. Par exemple, il y a un cas, jusqu'à il y a 30 ans, on considérait que le sport, comme certaines formes de sport extrêmes actuelles, à propos du livre de Massimo Leone, d'un alpinisme, étaient considérés comme des vraies folies. Il y avait des comportements, des pratiques sportives dans l'alpinisme qui étaient considérés à la limite de l'absurde. Pas plus que téméraire de l'absurde. Aujourd'hui, comme justement il y a une innovation, une innovation passionnelle aussi, c'est-à-dire que ça ne ferait plus personne. On trouve ça complètement. Avant, on était terrorisés devant certaines images dans le monde de l'alpinisme. Aujourd'hui, on dit, bravo, quelle technique, etc. Donc, avec Tchadjipiti, on ne pourrait jamais faire ça. Si Tchadjipiti continue à produire ce type de discours, impossible. C'est-à-dire qu'il y a des images par une face qui ne peut pas mener à la perspective d'une sur le sien mur même si c'est bien l'assisté. Mais à mon avis, ce n'est pas... Mais peut-être, il faudrait lui poser d'autres questions parce que ces questions sont peut-être plus drôles. peut-être, peut-être... Même l'ex aussi exposé de la pure en psychopédie de position forte à France qui se les intervient. C'est complexe. Mais je pense que la différence n'est pas entre Tchadjipiti et Midjourney justement, mais entre le domaine de la politique et le domaine de l'art qui est un jeu, oui, mais en partie parce que Tchadjipiti peut très bien construire des romans qui fonctionnent. Donc, c'est vraiment un problème des domaines sociaux. Alors, il y a une question de Jean-François, ensuite Enzo, ensuite Dario, ces trois-là et puis Jean-François. Oui, il me semble qu'une bonne question c'est la question de la souffrance. C'est une de notre façon de dire qu'on lui elle est. On voit bien que si sur une image on enlève quelque chose qui a une réalité intense c'est un peu comme si, je ne sais pas, sur une radiographie on peut enlever quelque chose, par exemple, on peut enlever la dent qui est mal mais moi je conviens toujours à normal. On peut faire ce qu'on peut avec les images de Van Gogh ça ne s'enlèvera jamais le fait que Van Gogh s'est suicidé et donc il y a quelque chose de ce genre dans sa peinture nécessairement et ça on ne peut pas le traiter avec un robot c'est ça la question c'est-à-dire que toutes les toutes les peintures ont quelque chose alors on peut évidemment au fond des peintures sans importance il y en a des tonnes et même aujourd'hui on fait énormément qui n'ont aucun aucun effet sauf éventuellement un effet de distraction mais je pense que dans une peinture où il y a vraiment un jeu c'est comme un peu comme la matière qui n'a vraiment un jeu il y a quelque chose comme la souffrance qui rentre en jeu et ça je ne sais pas si je ne sais pas il peut souffrir c'est un homme qui lui dit c'était ma question est-ce qu'il peut souffrir en tout cas on sait qu'il est incapable de produire les discours qu'il produit c'est des discours complètement toujours pondérés et qui mettent tout toujours au niveau de la dimension exclusivement cognitive toujours toujours la question de la souffrance la question de l'intéressation le cas il n'est jamais touché même quand il parle c'est vrai que c'est horrible mais on sent en effet qu'il y a une distance absolue pour construire justement un discours complètement aseptique qui ne touche personne mais c'est clair que c'est probablement l'effet des modérateurs qui sont derrière qui ont décidé que ce soit comme ça bien sûr c'est ce qu'il y a oui base de données et décisions prises lorsqu'on produit et l'algorithme d'apprentissage les modèles mais je ne sais pas si tu peux dire quelque chose Adrien étant donné qu'on a déjà coupé la parole une fois les réflexions de modèles se sont ajoutées à la première question et qui en plus ont été notées donc ils ont donné le renforcement d'ici oui 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 c'est clair dans les réflexions modèles il y a eu 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 Enzo et Denis aussi Enzo Dario Denis Enzo Dario Denis après d'éviter des choses les problèmes juridiques les problèmes politiques donc c'est un jeu d'équilibre qui utilise même une polyphonie donc moi je ne vois pas ce livre ça c'est une première question la deuxième c'est aussi si cette manière de s'exposer de manière très voir beaucoup d'équilibre sans toucher les passions ne limite pas notre manière d'apprendre les jeunes générations à augmenter quelque chose c'est-à-dire présenter des positions oui bien sûr nous on apprend à défendre les terrestres et là il n'y a pas les terrestres de la défendre et donc ça c'est une autre chose que voilà c'est vraiment une idée et puis en général c'est la différence entre un espace artistique et un espace mythologique politique mais c'est aussi l'effet que quels sujets on demande d'être à Tchatchepete parce que si on lui dit Tchatchepete qu'est-ce que tu penses de ça on ne pense rien je lui dis on ne pense rien on a projeté une place vide et ce guide c'est-à-dire rien mais si on lui dit imagine d'être dans ce pays imagine d'avoir ses pensées il va produire quelque chose justement il faut utiliser une machine formidatoire comme celle qu'il a présentée et je pense qu'il va jouer les jeux comme dans le cas de l'art on va lui poser des limites oui c'est pas une question c'est des autres oui oui tout à fait merci oui c'est intéressant ça sera intéressant justement de lui poser la question comme tu l'as dit mets-toi à la place d'un ukrainien d'un palestinien d'un israélien etc comment tu vois la chose on verra qu'on répond à nouveau c'est complexe c'est une situation complexe etc et pour revenir pour revenir à la question de la rhétorique oui tout à fait c'est un vrai jeu rhétorique sauf que comme toi-même tu l'as dit il n'y a pas de synthèse finale il laisse toujours les deux positions thèse-antithèse elle reste comme ça et donc justement il ne prend jamais position ni il n'arrive même pas à faire une synthèse il laisse toujours les deux ouvertes dans ce cas et puis oui oui il y a une sorte de polyphonie en effet une sorte de prolifération des positions qui s'annulent entre elles toujours une sorte ce que je disais une sorte d'équidistance mais équidistance entre quoi ? entre des instances essentielles différentes toutes plusieurs instances qu'elles soient cognitives même passionnelles quand ils disent oui il y a des gens qui souffrent etc toutes mais dans une géométrie parfaitement organisées équidistantes toujours mais c'est vrai comme une sorte de polyphonie elle continue le problème pour éviter que n'importe quel problème à n'importe quel niveau de discours c'est clair oui il y avait Dario puis Denis et puis on a fait ça toi tu as bien montré que ça marche pour chaque éducation aujourd'hui pourquoi on sait qu'on puisse se généraliser pour chaque vote il y a un autre chatbot qui fait par Elon Musk qui vient de sortir et lui il est super modif ah oui il répond à ses instructions ne le fais pas arrêter si tu lui demandes de parler des griffes lui il part comme Elon Musk donc c'est juste qu'il faut faire attention à généraliser d'un cas parce que les chatbots sont vraiment c'est un petit peu énorme il y a une motivation qui font que les réponses qu'ils donnent sont des bons élèves le reste c'est qu'il y a des enjeux sociétés en fait les étudiants quand ils utilisent sur l'équipe ils pensent que c'est l'équipe et qu'ils sont en fait on doit avoir Marion Carré qui disait du pont du monde une chose qui est dit et alors ils font très bien comme ça parce qu'ils ont eu pas mal de soucis mais il n'y a c'est pas une limite de la technologie comme vous avez bien dit c'est le problème des données mais surtout ils ont eu des contraintes alors ce n'est pas le domaine de l'art de la créativité c'est pas ça c'est juste qu'ils ont voulu prendre l'âge d'un modèle de l'âge et ils l'ont mis dans un entonnoir éthique et on peut faire l'inverse donc c'est juste que c'est juste un cas et à mon avis ceux qui ont besoin de l'autre c'est une stratégie politique humaine qui tente de ne pas fâcher les gens très gros même un niveau très juste c'est-à-dire il n'y a pas une position pour les palestiniens ou les islamiens ou des choses comme ça donc attention parce que peut-être c'est pas la technologie oui oui je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que cette roue que propose la France justement pour voir toutes les positions possibles je dis tout simplement que le tchat en effet fonctionne comme ça c'est tout juste ce cas et en effet j'imagine qu'il y a d'autres d'autres écoles justement on verra que les formes et l'intéressement sont très différentes justement ça change complètement voilà engagé enrager oui bien sûr bien sûr déni oui nous on a deux points c'est le problème de l'aura l'absence de l'aura en faisant référence c'est le texte que je pense c'est le texte sur le dame avec la reproduction de l'aura et ce vous êtes de l'aura est-ce que vous prenez en compte ou est-ce qu'il est pertinent et la dérogation porte aussi sur la disparition de l'aura de l'aura de l'aura de l'aura de l'aura conducteur merci voilà est-ce que cette disparition cette effacement cette absence n'est-ce pas à comprendre en relation avec le deuxième thème qui me paraît intéressant sur ce contexte le thème dont on avait parlé avec Juan lors de l'exposition de la récursivité à partir de mon ordre on a un système de récursivité même le simulacre n'est que le simulacre du simulacre du simulacre on a fait de mise en abyme des formes alors à ce moment est-ce que ce n'est pas ce mécanisme syntaxique de la récursivité que l'aura disparaît c'est une question qui n'est pas ouverte mais maintenant c'est un sujet qui rejoint l'aise et puis il est tout que tu as posé sur la dimension passionnelle envisagée non pas comme excès mais comme effacement comme disparition comme amluissement estompe pour ce qui concerne l'aura des images je laisserai peut-être Manjou la répondre mais c'est clair que cette idée de simulacre du simulacre qu'on appelle la récursivité c'est clair que ça produit toujours l'effet des distances dans le grammaire de la récursivité le phénomène intéressant observable de la récursivité c'est qu'au fur et à mesure qu'on a l'envoiement en cursif du type de sa taxie on a graduellement un effacement du sens le sens se perd de vue on connait tous ces jeux là et donc je me demande s'il n'a pas une transposition du même type de phénomène pour ce qui nous concerne c'est une dimension passionnelle et je pense qu'on parle de la souffrance comme clé de voûte pour entrer en épaisseur subjective disons de la signification est-ce que c'est un domaine où justement notre premier assémiotique pourrait explorer par ancier les propositions en même temps je suis d'accord mais en même temps cette récursivité cette sorte de vertige stratégique qui fait perdre de vue le sens elle est aussi à l'origine justement des effets passionnels extrêmement parce que je pense qu'il pense que je pense etc et ça produit justement une sorte d'intensification passionnelle en même temps qui est probablement peut-être c'est ça qu'il y a à voir avec ce qu'il propose probablement on perd de vue l'origine de la querelle d'une certaine manière ça oui ça c'est clair dans cette sorte de vertige stratégique on perd complètement de vue qu'est-ce qui a mis en route le mécanisme ça c'est sûr est-ce que ça a à voir avec l'orage je ne sais pas moi je répondrai très rapidement en disant que oui l'orage comme l'a dit Benjamin a disparu disons a commencé à disparaître lors de l'invention de la photographie et de la reproductibilité de la reproduction technique là où la reproduction technique là où il n'y a plus d'objet unique je pense qu'il faut distinguer je parle pour les images qu'il faut distinguer entre l'aura de l'objet et l'aura comme style d'une image c'est-à-dire que un objet pour que ça puisse avoir de l'aura un objet c'est-à-dire un tableau un tirage photographique ça doit avoir de la patine c'est ça qui donne l'aura c'est-à-dire l'effet que le temps a passé sur cet objet y compris sur les photographies qui ont été touchées qui ont été les artistes font toujours comme ça il y a cinq exemplaires qui sont originaux les autres c'est ce qu'on appelle les vintage prints les autres sont des contrefactions etc donc là c'est un problème qui concerne l'objet le nombre d'objets le nombre d'objets que l'artiste peut décider comme auctorial et comme faux de l'autre côté et puis il y a le cas de Mid Journey où ces manques d'aura qui renvoient à une main moyenne et à une main transparente dont je parlais est directement stylisée comme énonciation énoncée énonciation énoncée totalement anonyme c'est-à-dire moi j'ai parlé d'une main transparente de Mid Journey et j'ai parlé aussi de la peinture hyper réaliste presque photographique américaine des années 70 je ne peux pas vous montrer des images parce que si je détruis cette architecture qu'on a montée mais si vous pensez à des artistes comme Ralph Goings par exemple que vous pouvez aller chercher eux ils sont vraiment des peintres qui construisent l'effet photographique c'est un peu ce qui arrive à Mid Journey si je devais retrouver un style de Mid Journey ce serait un peu la peinture hyper réaliste américaine des années 70 mais ça c'est un manque d'aura dès l'énoncé c'est énoncé et puis il faut distinguer ça ça concerne la textualisation et puis il y a l'aura de l'objet c'est une chose différente qui est liée à la patine en tout cas ça a toujours à faire avec la kitchification disons comme ça et des objets des tableaux qui deviennent des gadgets d'un côté perte de l'aura totale parce que le tableau devient un objet commercialisé qui dure à commercialiser qui vaut 1,50€ et de l'autre côté la kitchification textualisée c'est-à-dire cette main moyenne que moi j'avais étudié par exemple pour les images pieuses les images pieuses et les produits de Mid Journey sont très très proches à mon avis manque d'aura totale et construction d'une main moyenne de Mid Journey ah non de l'image pieuse je ne suis pas sûre qu'il y a de l'éclat il y a une réception de la vie tout c'est mais l'éclat à mon avis sur les images oui mais sur l'image oui bien sûr si tu sens que la production de ce qui tient entre les mains a été renvoie à une profondeur de motivation qui elle-même est inspirée par le droit sans nécessairement le jouer oui 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 mais ça ne doit pas être oratique justement ça peut être une voiture qui a été là maintenant mais tu sens qu'il y a une signification extraordinaire une exigence disciplinaire il y avait une dernière quelle nom c'est 5 ans et demi plus fort c'est comme la finalisation c'est un sujet de l'art du commun de l'art des installations c'est justement qu'il y a 10 la main de l'aura et les artistes qui travaillent à partir de la désorganisation pour réaliser l'histoire donc en fait les mille jours les mille jours c'est comme mettre un morceau de journal à Saint-Pablo-Christ mais avec une certification de l'histoire mais en fait c'est-à-dire qu'il y a un état à voir de l'aura ou la voir de l'aura donc l'aura je ne sais pas si c'est vraiment un problème il y avait une dernière question là au fond et on arrête par exemple les smartphones par exemple font des photos extraordinairement standardisées c'est pas une ça n'a rien à voir avec un appareil photo honnête comme photo c'est standardisé une beauté standardisé donc ça je l'ai c'est comme l'émission de télé comme elle s'appelle ici d'ailleurs je ne sais pas c'est une émission de télé sur des régions très belles de France j'ai toujours l'impression de voir la même alors que elles sont toutes différentes tu vois une image c'était une comment elle s'appelle je ne me souviens plus bon peu importe on voit la Provence les Pays Basques et Normandie dont on sait figurativement on voit la différence mais il y a quelque chose qui c'est exactement la même chose pardon l'aspect c'est une idée 20e siècle tu es dans une créme fiction dans laquelle tu es un ancien gravé basie et là ensuite ils partent de nos je crois qu'ils en restent encore plus beaucoup de faire contournement par la question merci oui on ne si les chargés pour plus légalement il disait on ne peut pas donner ça on lui disait quels sont bon merci beaucoup merci beaucoup merci revoir le 29 avec Francesco Marciani et Dario Compagno merci